Aujourd'hui je vais partager avec vous deux recettes de marinade pour vos brochettes de poulet. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Je vais tout d'abord commencer par couper les filets de poulet en cubes pas trop gros de taille moyenne. Les filets de poulet sont coupés en petits cubes. J'ai fait pour une grosse portion je vous mettrai dans le descriptif les quantités pour un filet de poulet donc du coup j'ai multiplié par trois vu que j'avais six filets de poulet. En parallèle j'ai coupé des poivrons rouges des poivrons jaunes pareil en petits morceaux, des oignons et des tomates cerises que je rajouterai dans la marinade pour faire mes brochettes. J'ai fait deux sortes de marinade la première aux herbes. J'ai mis du piment, de l'huile d'olive, du thym, du romarin, de l'ail, du sel, du poivre et de la moutarde. Et le deuxième, j'ai mis du ketchup, de la sauce soja, de l'huile de sésame, des oignons lyophilisés, du sel, du poivre, etc. Tous les ingrédients sont dans le descriptif de la recette. Je mélange. Cette marinade est pour caraméliser le poulet. Vous voyez ça fait une pâte épaisse. Je passe à la marinade aux herbes. Bien évidemment, s'il y a une épice ou une herbe que vous n'aimez pas, vous ne la mettez pas. Vous mettez selon votre goût. Voilà la marinade aux herbes. Si vous voyez qu'il manque un petit peu de matière grasse, vous le mettez. Dans les deux saladiers, je vais diviser le poulet en deux. Une fois mes brochettes terminées, je pourrai les déguster ou les congeler. Je mets la moitié du poiron rouge. Du poiron jaune. C'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre des légumes. Moi, j'aime bien de l'oignon. Vous pouvez même mettre des champignons de Paris frais et des tomates cerises. Donc moi, j'en mets toujours. Et s'il me reste qu'il n'y a plus de poulet, je fais des brochettes de légumes. Je mélange le tout. Le poulet mélanger. Je vais fermer les saladiers. Et je vais les mettre au réfrigérateur 24 voire 48 heures. Plus c'est mariné, meilleur c'est. Si vous n'avez pas de saladier ou de récipient que vous pouvez fermer, vous pouvez prendre un sac congèle. Vous mettez votre marinade dedans, votre filet de poulet ou vos cubes pour faire des brochettes. Vous fermez bien hermétiquement et vous mettez au frigo comme pour les saladiers. Je vais passer à la confection des brochettes. Je remélange le poulet. Deux possibilités. Vous avez deux tailles. Moi, j'ai deux tailles. Voilà. Petite quantité et moyenne. Vous n'êtes pas obligé de la remplir en entier. Je prends toujours en premier un légume que je pique. Un morceau de poulet. un légume. Je mets à peu près trois morceaux de viande par brochette sur les petites piques et un autre morceau. Je fais ça pour toute la quantité de cette marinade et de l'autre. Les brochettes sont terminées. Il me reste un surplus de marinade. Vous le prenez et vous badigeonnez vos brochettes. Je fais ça pour les deux marinades. Les brochettes sont terminées. Pour la marinade caramélisée, je vais rajouter des graines de sésame. C'est facultatif. A ce stade de la recette, vous pouvez les congeler. Vous les congeler à plat. Le lendemain, vous les ressortez. Vous les mettez dans un sac congélateur. Sinon, bon barbecue ! !